Il est 7h47, le vendredi, c'est le débat écho, Thomas Piketty, Dominique Seu, bonjour ! J'imagine, messieurs, que pour préparer ce débat, vous avez vu le tout dernier épisode de la série « Friends », les retrouvailles de la bande d'amis espérées par les fans depuis la fin de la sitcom en 2004. Pour info, Thomas et Dominique, ce show est disponible en France sur la petite plateforme Salto. Ce matin, nous allons parler de grands et de petits écrans de cinéma et de production audiovisuelle. Amazon a annoncé cette semaine le rachat pour 8,5 milliards de dollars des studios MGM. Amazon met la main sur un catalogue épais de près de 4 000 films et 17 000 épisodes de séries télé. Tout cela peut avoir, on va en parler, des répercussions chez nous, en Europe, en France, mais première question Dominique, que signifie ce rachat ? Du point de vue du consommateur, c'est plutôt vertueux parce que quand vous avez des ogres qui se battent entre eux, et il s'agit là de Netflix, il s'agit de Disney, il s'agit de HBO Max, il s'agit d'Apple, il s'agit de YouTube, le consommateur à la fin aura plus de films, il aura des catalogues plus profonds et il aura plus de choix. Donc du point de vue du consommateur et pour des prix absolument dérisoires. Donc du consommateur, du point de vue du consommateur, c'est plutôt vertueux. Du point de vue économique, c'est intéressant parce que c'est la victoire, j'allais dire par chaos du système de l'abonnement qui s'impose dans l'industrie du divertissement depuis un certain nombre d'années. Mais maintenant, par rapport à l'acte d'achat individuel, de l'achat à l'acte comme on dit, l'abonnement s'est imposé, c'est un changement. On connaît ça dans l'économie depuis très longtemps. L'abonnement à une bibliothèque, c'est au fond, vous avez autant de livres que vous voulez pour un abonnement, mais ça s'est imposé. Du point de vue industriel, c'est intéressant parce que ça correspond au besoin des deux acteurs principaux. Vous avez la MGM, le fameux lion, qui rugit au début des grands films. Lui, cette société qui allait assez mal depuis des années, qui est allée d'actionnaire en actionnaire, avait un problème de déboucher. Le cinéma aux Etats-Unis est assez peu développé en réalité par rapport à la France. Il y a assez peu de salles. Les gens sont très, très loin des salles. Donc voilà, il y avait un problème de déboucher. Et Amazon, devant le succès de sa plateforme Prime Vidéo, avait un problème de fond, j'allais dire, de fond de catalogue. Ils n'ont pas assez, les abonnés ne sont pas très contents parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc, mais la question derrière, c'est évidemment l'enjeu du point de vue, j'allais dire, de la puissance. Je ne sais pas très bien comment dire ça. Du point de vue de la puissance, c'est une étape de plus pour Amazon, mais est-ce qu'ils vont trop loin ? Est-ce qu'il faut leur mettre des épées ? Est-ce qu'il faut les bloquer un petit peu ? C'est ce qu'on appelle un cliffhanger dans un épisode de série, c'est-à-dire que la tension monte là, Dominique. Voilà, exactement. Vous posez les enjeux. Tout ça est organisé. Mais c'est la deuxième partie du débat. On y arrive. Mais il y a un indicateur qui nous concerne directement en France. Teaser, c'est ce qui se passe sur Roland-Garros, Roland-Garros qui commence lundi et on voit qu'Amazon a pris la main sur une partie des matchs, une centaine de matchs, une centaine d'heures plutôt, et avec la moitié des quarts de finale pour séduire les jeunes. Mais France Télévisions n'aura pas l'ensemble des matchs importants. C'est un changement radical. Est-ce trop loin ? Thomas, comment analysez-vous ces mouvements gigantesques dans l'industrie du divertissement ? On ne parle pas de matières premières comme l'acier ou le bois ou le sable. Là, on parle de fiction. On parle de l'industrie de l'imaginaire. Comment analysez-vous ces mouvements ? On parle d'industrie culturelle. On parle aussi de plateformes. C'est-à-dire que le modèle, il faut voir qu'Amazon, il vende maintenant absolument tout. C'est-à-dire que c'est des livres, c'est des films, mais c'est aussi leur dernier gros rachat, à peu près de la même taille avant MGM, même si ça coûtait un peu plus cher, un peu plus de 10 milliards de dollars, c'était Wool Foods qui est une chaîne d'alimentation plus haut de gamme. Et les gens, en fait, en France, ne sont pas encore complètement nombreux parce que c'est un peu moins développé que ça l'est, par exemple, aux Etats-Unis. Mais le but, le modèle économique, c'est eux, ils veulent tout à tout le monde, dans tous les secteurs. Et la question, c'est est-ce que c'est sain, si vous voulez, d'être à la fois la plateforme et le producteur, le propriétaire de ceux qui vendent des produits sur la plateforme ? Parce que là, ça pose des problèmes. Parce qu'ils vont pouvoir produire des films. Ils vont pouvoir produire des films. Ils vont produire de l'alimentation. Donc, si vous voulez, c'est comme si Booking, qui a une plateforme pour appartient en vacances, surtout les hôtels, possédait aussi les hôtels. Alors après, ça pose quand même plein de questions parce que l'algorithme qui, comme par hasard, vous met sous le nez ce produit alimentaire ou cet hôtel, si la personne qui avait l'algorithme possède aussi certains des fournisseurs, ça pose quand même des sérieuses questions. Mais ça vous fait peur, Thomas Piketty ou pas, qu'une entreprise aujourd'hui puisse se déployer dans 100% de la réalité de nos vies ? Évidemment, ça fait peur. Les monopoles privés, c'est toujours très embêtant. On a besoin d'une régulation démocratique. En fait, si on remet en perspective historique, ce qui est très frappant, c'est que là, le niveau de taille de capitalisation, de taille d'entreprise qu'on observe là avec Amazon ou avec Apple, on n'avait jamais vu ça. Je veux insister, c'est vrai, vraiment dans un double sens. Bon, c'est vrai parce que 1 500 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Amazon, 2 000 milliards pour Apple, on n'avait jamais vu ça. Donc, racheter MGM à 8 milliards, le lion, il peut rugir, Bénure se retourne dans un temps, mais si vous voulez, c'est des cacahuètes. La Warner avait été achetée pour beaucoup plus. On n'avait jamais vu des entreprises avec une telle capitalisation, mais non seulement en montant absolu, mais aussi, si on regarde ce qui est plus significatif, en pourcentage de la richesse produite sur une année, c'est-à-dire, bon, on ne va pas rentrer en détail, mais le PIB américain, c'est 20 000 milliards, 2 000 milliards pour une seule entreprise, c'est 10 %, ce qui, en fait, pour une seule entreprise, d'avoir une capitalisation de 10 % du PIB, c'est gigantesque. C'est-à-dire, si vous revenez dans l'histoire, si vous regardez General Motors dans les années 50, AT&T dans les années 70, qui pourtant a été cassé à la sortie, si vous regardez General Electric dans les électriques, si vous regardez même les grosses compagnies de chemin de fer privé au 19e siècle, vous êtes à 2, 3 %, toujours moins de 5 % du PIB américain. Donc là, on est sur un niveau de concentration, j'insiste quand même là-dessus, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du capitalisme américain, qui pourtant en a vu d'autres, et qui souvent, ça a abouti à casser, AT&T, ça a été des décisions du gouvernement fédéral très fortes pour le casser. Donc, je ne dis pas que c'est la même solution, je dis juste qu'on est face à un phénomène de concentration qui, à cette échelle-là, n'a pour l'instant pas été... Je pense que la différence par rapport à la situation à laquelle on compare beaucoup dans le capitalisme américain, qui est la fin du 19e et le début du 20e, avec Rockefeller, Morgane, etc., c'est qu'on a plutôt un oligopole qu'un monopole. Et on a un oligopole, c'est-à-dire que vous avez, on les évoquait tout à l'heure, vous avez une petite dizaine, ou disons les doigts d'une main, deux champions, et on parlait effectivement à nouveau Amazon, Google, donc YouTube, vous avez Apple, évidemment, etc. Et donc, ils se battent entre eux. Il y a deux questions derrière, économiques. La première, c'est est-ce que ça écarte et exclut les autres, les nains face aux ogres, et notamment on pense au cinéma européen, à la production, et ce qui se passe, c'est que les Européens n'ont pas, donc c'est le premier point, les Européens n'ont pas les moyens, n'ont pas su, n'ont pas voulu créer ce genre de plateforme numérique, mais ils ont autre chose, ils ont une carte en main, qui est la réglementation. Et la réglementation, c'est l'arme. Alors, les Français sont absolument fantastiques, on est les champions du monde, mais dans cet univers-là, c'est bien. Et je me souviens que Roselyne Bachelot était venue annoncer ici, je crois qu'il y a quelques semaines, la modification de la chronologie des médias et la façon dont ces plateformes doivent contribuer, Netflix notamment, mais Disney aussi, doivent contribuer à la création française, en réservant 20 à 25% de leur chiffre d'affaires à la création tricolore. La réglementation n'est pas l'arme des faibles, c'est l'arme de la résistance. Ça, c'est le premier sujet. Permis au cinéma français d'exister et d'exister forcément. Ça, c'est pour la France et l'Europe. Il y a un sujet mondial qui est, est-ce qu'on est sûr que Amazon, et la vraie question pour Amazon, c'est, est-ce qu'Amazon n'est pas, en rachetant, en faisant du cinéma, etc., finance à perte des activités avec de l'argent qui est gagné sur l'alimentation. Et dans ce cas-là, vous excluez les concurrents sur le cinéma si vous commencez. Un abonnement, print vidéo, c'est 5,99 par mois. Vous imaginez bien que ce n'est pas avec des abonnements à 5,99 qu'on va financer la création américaine. Sauf que derrière, ça leur donne une position dominante qui leur permet de faire des marges incroyables ailleurs et de se comporter. Alors, vous avez vu comment Amazon s'est débarrassé de la possibilité d'avoir un syndicat en Alabama il y a quelques semaines. C'est-à-dire obligé de voir. Et à la sortie, oui, vous avez un bon vote. De même que Uber, après avoir investi des centaines de millions dans le référendum en Californie, a obtenu de faire lever la loi qui l'embêtait. Donc, si vous voulez, ça donne une capacité d'action dans les médias aussi parfois, mais plus généralement en termes de capacité d'influence pour obtenir ce que vous voulez, qui est inquiétant. Heureusement, Uber est en train un peu de devoir reculer. La grande question, c'est vraiment comment on fait pour redéfinir la notion de position dominante. Parce qu'en fait, on voit qu'on a affaire à des marchés qui sont nouveaux. Typiquement, Google, vous avez 90% des gens qui vont sur la plateforme Google en Europe, en tout cas pour chercher là où ils vont aller sur Internet. Sauf que ce n'est pas un achat de services classiques. Vous payez sous forme de publicité, vous payez sous forme de données que vous donnez à Google. Et on n'a pas su, pour l'instant, bien défiler la notion de position dominante. Il y a une proposition qui a été faite en Europe, qui est intéressante, sur un projet de directive digitale, qui consiste à dire « Attendez, on va arrêter de regarder les parts de marché, on va arrêter de regarder les capitalisations boursières, etc. » On va prendre un critère simple, qui est qu'on va définir une plateforme systémique, comme une plateforme où plus de 10% de la population européenne, donc 45 millions sur 450 millions, se connectent. Donc si vous avez 10% qui va sur Booking, 10% qui va sur Amazon, etc., on considère que c'est une plateforme systémique. Et ensuite, la question, c'est « Qu'est-ce qu'on a le droit de faire à cette plateforme systémique ? » Et là, ça va être une grande bataille. Moi, je pense qu'on devrait, je mentionnais tout à l'heure les algorithmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des algorithmes qui vous donnent la possibilité de montrer aux gens ce que vous voulez, les gens qui ont acheté le droit qu'on vous montre sans qu'on vous le dise, là, on a vraiment besoin que ces plateformes... Ce qui avait été proposé par Elisabeth Warren, professeure de droit, qui est dans la campagne, bon, on n'avait pas gagné la campagne contre Biden, mais néanmoins avait des propositions très intéressantes en disant « Écoutez, ces plateformes, elles doivent devenir régulées publiquement. » Alors ça ne veut pas dire forcément les nationaliser, ça ne veut pas dire les casser non plus, c'est plutôt les réguler avec la possibilité... Et là, ça va être une bataille européenne, parce que les États-Unis ne seront pas contents de rentrer dans les algorithmes... Dans les boîtes noires. De rentrer dans les boîtes noires, ce qui veut dire des compétences aussi pour ça, pour ensuite dire « Non, ça, vous n'avez pas le droit à booking, parce que vous voyez, le pouvoir que ça vous donne, si vous déréférencez un hôtel ou si vous déréférencez un producteur, vous dites la concurrence, le consommateur, mais si à la fin, vous avez une concentration de pouvoir incroyable sur un opérateur qui a le droit de vie ou de mort, sur n'importe quel petit hôtel, n'importe quel petit producteur de cinéma, je ne suis pas sûr, Dominique, que ce soit super pour le consommateur et pour la société. Ce que j'ai dit, c'est qu'à court terme, dans ce type d'opération, le consommateur est gagnant. On ne sait pas, à moyen et long terme, ce qu'il en est. La conception traditionnelle de l'antitrust américain, c'est de dire « Le seul critère, c'est le consommateur ». La question, c'est de savoir, et l'Europe est en train de le faire, de dire « Non, ça n'est pas le seul critère, le consommateur, il y a une réflexion à long terme à avoir ». Et donc, c'est un changement. L'administration Biden va probablement changer, elle a recruté quand même des personnalités qui sont, il y a deux personnalités, qui sont Tim Wu et Lina Khan, qui sont plutôt réticentes sur les GAFA. Mais on connaît les liens traditionnels entre le Parti démocrate et les GAFA. Mais l'administration Biden se pose la question, elle n'a rien dit pour l'instant. C'est vrai, on attend la réaction. Il faut se rappeler que Trump, en fait, en 2017, au moment de la fusion de AT&T, Time Warner, quand AT&T avait racheté Time Warner, donc AT&T, c'est le plus gros câble opérateur, donc c'était pareil, c'était l'idée que dans les contenus, on allait posséder un producteur pour pouvoir avoir plus de choses à mettre dans les contenus. L'administration Trump avait tenté de demander à son département de la justice de s'opposer à cette fusion, mais il n'avait pas réussi parce que derrière, il y a un problème de législation fédérale sur comment on définit justement la position dominante. Donc, si vous ne faites pas évoluer la loi sur comment on définit la notion de position dominante, c'est possible que l'administration... Biden se casse aussi les dents sur cette affaire. Le démantèlement n'est pas la thèse qui... Il y a 3-5 ans, on pensait que le démantèlement arriverait. Beaucoup d'économistes disaient que le démantèlement, c'est la solution. Il semble aujourd'hui que le démantèlement, ce serait l'ouverture de tellement de procédures judiciaires que ça prenait 10 ans et qu'il ne se passera rien avant 15 ans. Donc, par la réglementation, c'est le meilleur système. Dominique Seux, Thomas Piketty, merci pour ce débat passionnant sur l'économie du temps de cerveau disponible.